Bonjour à tous, je m'appelle Ritaj Al-Manus et je suis élève au groupe scolaire Al-Hanan. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à découvrir une séance de lecture au CE2 en classe de français. Je vous souhaite un bon visionnement. Passons maintenant à notre séance de lecture qui s'intitule des mots pour décrire des personnages. On commence par la lecture du texte. Après le déjeuner à la cantine, la maîtresse avait l'air super contente. Elle nous a annoncé la venue du père de Max. Quand il arrive, il a l'air sympa. Il est très grand, un peu chauve et habillé sous ton noir. Il commence par se présenter. Passons maintenant aux questions. Qui est le personnage que rencontre le narrateur? Le narrateur rencontre un écrivain prénommé Jacques qui est aussi le père de Max. Quel mot donne des précisions sur sa taille? ses cheveux, ses habits. Il est très grand pour décrire sa taille, un peu chauve pour décrire ses cheveux et habillé tout en noir pour décrire ses habits. Peut-on lui donner un âge selon les éléments dont on dispose? Il pourra sans doute avoir l'âge des parents d'élèves de cette classe. Comment le narrateur trouve-t-il Jacques? Il le trouve sympa. Qui peut me citer des mots pour décrire l'aspect physique d'un personnage? Pour décrire l'aspect physique d'un personnage, on peut utiliser des mots comme grand ou petit, gros ou maigre, jeune ou vieux. Très bien. Et pour décrire le visage d'un personnage, quels mots peut-on utiliser? Pour décrire la forme du visage, on peut utiliser les adjectifs comme rond, long, allongé ou carré. Pour décrire les yeux, on peut parler de leur couleur, marron ou bleu, ou de leur forme, rond ou en amande. Pour décrire les cheveux, on peut utiliser des mots comme court, raide, bouclé, blanc, noir. Maintenant, passons aux exercices d'entraînement. Relève les mots qui décrivent le personnage. Ses cheveux bouclés encadrés, son visage rond. L'adjectif bouclé décrit les cheveux. L'adjectif rond décrit le visage. La pâleur de ses joues faisait ressortir le brin éclatant de ses yeux. Le mot pâleur pour décrire les joues. Le brin éclatant pour décrire les yeux. Complète le portrait de sorcière. Si l'on en croit, dans ce texte, une sorcière se reconnaît à son. À son grand âge. À son visage buriné. À son franc ridé. À ses yeux qui louchent. À sa voix perçante. À ses ronchonnements assez simples. La lecture est une compétence importante et très puissante qui doit être développée et améliorée tout au long de la scolarité de l'élève. La lecture aide nos apprenants à acquérir un vocabulaire plus étendu, à développer leur compréhension de l'écrit et leur esprit critique. Aussi, elles contribuent grandement au développement de leurs compétences littéraires. Bravo à mes camarades du CIE2 et merci à notre enseignante pour cette belle leçon. J'espère que vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt à Al-Hanan ! Sous-titrage Société Radio-Canada